En tant que tutrice, cette année, je vois la différence par rapport à l'année dernière. Sur les tutrices, les tutoriels que j'ai cette année, par rapport à celles de l'année dernière, il y a vraiment une différence. Celles-ci, elles sont plus compliquées par rapport aux autres. L'année dernière, je n'avais pas vraiment de difficultés, je savais ce que j'avais à faire. Cette année-là, c'est un peu compliqué, mais je vais m'y faire. Cette année, je suis seule. J'ai deux tutoriels qui n'ont pas forcément la même motivation, ils n'ont pas forcément de pouvoir commenter, il n'y a pas vraiment de relation. Et c'est ce que j'aimerais faire, en fait. Par rapport à l'année dernière, elles se connaissaient déjà. Je connaissais déjà mes tutoriels bien avant qu'elles viennent au collège. Et pour moi, c'était plus facile. Mais cette année, je ne les connais vraiment pas et c'est vraiment dur. Le fait d'être seule, ça peut être un avantage, parce que je vais devoir relever le défi. Et dans le projet de tutoriel, j'ai toujours un objectif, c'est d'être première. L'année dernière, j'ai été première durant toute l'année. Cette année, ça va être la même chose, même si j'ai échoué au premier trimestre. J'ai été en cas d'entre au sport adapté et personnellement, j'ai passé une belle expérience. Les enfants handicapés ne m'ont pas du tout fait peur, ils ne m'ont pas gênée. Donc, pour moi, qu'il y ait un handicap moteur qui ne part pas comme vous, ou autre, pour moi, il est comme moi, il est pareil. Quand j'expliquais les exercices, la plupart, ils ont tous écouté. Et il y a des fois, quand je vois qu'il n'avait pas compris, je rentrais dans le jeu et je me mettais à côté d'lui. Et je lui expliquais qu'il fallait faire ci ou qu'il fallait faire ça. Les enfants handicapés, c'était vraiment dans le jeu par rapport aux autres. Mais les autres aussi, ils sont vraiment amusés, mais les enfants handicapés, je les ai vus dans leurs yeux, en fait. Et dans leur manière de jouer le jeu, ils étaient vraiment à fond. Et si c'était à en faire, je leur ferais ça regretter.